Tout autre chose à présent, il s'est tenu à l'université Félix Oufré-Boigny de Cocody la cérémonie de présentation de la classe étoile de l'UFR mathématiques informatiques première promotion. Une classe constituée des meilleurs élèves sélectionnés dans les séries C, D et E permettant aux étudiants d'intégrer les prestigieuses écoles nationales et internationales. L'objectif est de permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier de main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine des mathématiques. Zéna Abdosso et Richard Akeke nous en parlent dans ce reportage. On est vraiment content, on est vraiment joyeux parce qu'on ne savait pas que en venant dans cette université déjà, on allait avoir une telle opportunité. C'est une grande première à l'université Félix Oufré-Boigny. La création d'une classe dénommée classe étoile au sein de l'unité de formation et de recherche mathématique et informatique. Elle se veut un incubateur de compétences formées en mathématiques physiques en vue de permettre aux étudiants d'intégrer les prestigieuses écoles nationales et internationales. La première promotion de la classe étoile composée de 34 étudiants dont 9 jeunes filles issues des séries C, D et E a été présentée ce mercredi aux acteurs de l'enseignement supérieur, notamment le premier responsable, le ministre Adama Diawara. Nous avons sélectionné sur la base de leur performance dans le secondaire, à savoir les résultats au bac, les résultats disons au secondaire de la deuxième heure. Nous voudrions remercier et féliciter l'équipe des directions et l'ensemble des anciens chercheurs de l'UFR Mathématiques et Informatiques pour cette belle initiative. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, accorde toujours un intérêt à l'excellence au système d'enseignement supérieur scientifique. Selon le ministre, la classe étoile permettra, à travers la formation des étudiants, de combler le déficit d'enseignants constaté dans les universités. Je représente l'excellence de notre système d'enseignement supérieur, puisqu'il faut reconnaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les étudiants issus de la classe étoile auront trois voies possibles. La première voie, c'est l'entrée dans les prestigieux grandes écoles françaises, notamment, telles que X Polytechnique, Centrale et autres, comme je l'ai dit. La deuxième possibilité pour eux, c'est d'intégrer les écoles d'ingénieurs, par exemple de l'INPHB ou de l'NCA. Et la troisième voie, c'est d'aller en licence 3. Et comme ils sont excellents, certainement la majorité de ces étudiants-là pourront parvenir jusqu'au niveau doctorat. À l'initiative de la direction de l'UFR Mathématiques et Informatiques, dirigée par le professeur Asoum Adjé, la classe étoile constitue les meilleurs élèves des classes de seconde, première et terminale. Elle répond aux besoins de compétences pour relever les défis scientifiques technologiques auxquels font face les établissements supérieurs de Côte d'Ivoire.